Quelle merveilleuse histoire que cette fiscalité européenne. Un jour, la Pologne s'oppose pour négocier son plan de relance. Le lendemain, la Hongrie, et on ne sait pas vraiment pourquoi. En attendant, des centaines de multinationales échappent à l'impôt, au mépris des Européennes et des Européens, et au mépris d'un accord validé par 136 États dans le cadre de l'OCDE. M. Macron nous disait en janvier que ce dossier était sa priorité. Vendredi dernier, miracle, après trois échecs, Bruno Le Maire enterrine enfin notre demande de majorité qualifiée. Alors, puisque ça prend du temps, il n'y a d'autres solutions pour ne pas envoyer cette révolution fiscale à la poubelle. Il reste sept jours à la présidence française du Conseil, à M. Macron, pour proposer une coopération renforcée entre les États qui souhaitent mener la bataille de la justice fiscale. Si la Pologne et la Hongrie ne veulent pas en être, qu'elles n'en soient pas, mais qu'ils ne nous volent pas cette justice fiscale et sociale que nous attendons depuis si longtemps.